Musique La galerie Les Maisons du Hainaut présente jusqu'au 28 février les oeuvres de Nina Van Averbeek, une artiste dédentriste, un master en arts visuels et de l'espace. J'aime beaucoup les cabinets de curiosité et j'aime bien les gravures à l'ancienne. J'ai tout plein de livres avec plein de gravures à l'ancienne. Et j'aime bien un petit peu bidouiller, regarder, recouper, refaire avec des choses nouvelles. J'aime bien les collages un petit peu surréalistes comme Max Ernst a fait aussi. Je m'inspire un petit peu de ça et d'hier et d'aujourd'hui. J'ai plus de sensibilité avec le papier, le crayon, la gomme qu'avec de la peinture ou de la peinture à l'huile ou des grands formats. J'ai plus de sensibilité avec le dessin, même dans les choses que j'aime. J'aime plus des choses qui ont attrait au dessin qu'à la peinture spécialement. J'aime aussi. Des êtres hybrides, nés de croisements insolites et improbables, composent un univers surréaliste, des variations morphologiques d'un bestiaire qu'ils mettent en scène. En fait, ça part un peu d'un délire où je me dis, tiens, dans un futur, je ne sais pas, dans mille ans, est-ce qu'on pourrait se transformer, devenir un petit peu mi-humain, mi-animaux. Et voilà, je compose un peu des nouvelles bestioles ou des nouveaux êtres humains. Et voilà, c'est vraiment, il n'y a pas un message super fort à faire passer. C'est vraiment comme un jeu de petite fille, quoi. Je m'amuse et je peux paraître quelqu'un d'un peu coloré, comme ça, avec toujours une fleur dans les cheveux. Et je fais des dessins en noir et blanc. Donc, on me pose souvent la question. Mais j'aime cet aspect un petit peu scientifique, planche de livres scientifiques, gravure. Et en fait, je suis tellement sensible à la couleur que j'ai vraiment beaucoup de mal à me décider sur les couleurs pour qu'elles me plaisent à 100%. Donc, je décide de travailler en noir et blanc. Merci. 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 Merci.